Il nous reste à découvrir maintenant, bien sûr, la souris d'or. La souris d'or, vous vous souvenez, c'est un dispositif qui vise à valoriser des contenus qui ne sont pas forcément des contenus comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, qui se trouvent achevés dans un ouvrage qui résume, ou plutôt qui forclot une réflexion singulière et qui invite à un dialogue avec un lecteur, mais des contenus digitaux qui doivent interpeller, qui utilisent justement d'autres supports. Et pour ça, nous avons donc eu un jury encore élargi, puisqu'on a fait intervenir aussi les anciens lauréats des épisodes suivants, et puis à nouveau les étudiants de l'école IGSRH et de l'IAE Gustave Eiffel. Pour vous présenter les blogs nommés, j'ai le plaisir de demander à nouveau à Alexandre Pachulski de venir me rejoindre pour pouvoir faire d'abord un petit retour sur cette sélection et sur les questions que tu as posées la sélection cette année en disant finalement blog, pas blog, francophone, pas francophone, qu'est-ce qu'on vient chercher et qu'est-ce que tu flaires comme tendance cette année ? Oui, ce qui est intéressant dans la réflexion qu'on a eue au sein du jury, c'est d'abord effectivement on sent que la notion de blog, il y a la notion d'engagement qui est revenue très fortement derrière. On cherche un parti pris, on cherche des convictions, on cherche un regard. On vient de le voir là avec les différents auteurs, ce sont les prismes aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer qui sont vraiment intéressants. Donc le blog, il y a cette prise de position. On s'est effectivement posé beaucoup la question de la France, de l'international, des différents médias, puisqu'aujourd'hui, notamment les vidéos deviennent aussi un média très dominant. Donc est-ce qu'il faut uniquement valoriser un blog ou alors est-ce qu'on peut valoriser d'autres formes d'expression, ce qu'on verra sur YouTube ou autre ? Donc ça, c'était assez intéressant à la fois sur la forme et à la fois sur, je pense qu'encore plus que l'année dernière, on a vraiment voulu travailler sur cette notion de parti pris et de conviction. Donc ce qui fait un blog, c'est quelqu'un qui s'engage, quelqu'un qui gratte. Tu disais qu'il faut qu'il y ait un peu d'aprôté, il faut que ça fasse réagir. En fait, moi, j'aime bien dire qu'un blog réussi, c'est pas un blog où tout le monde est à peu près d'accord, c'est quelqu'un qui va être détesté ou adoré. Mais c'est un petit peu comme dans le milieu de l'art. Quand on arrive à une forme de consensus mou, c'est qu'on n'a rien osé. On n'a rien dit de spécial, donc évidemment, on ne fâche personne. Et pour moi, un blog doit être capable quand même un peu de fâcher quelques personnes de par sa vision, de par son ton, de par les sujets abordés. Mais je pense qu'il y a une prise de risque, en tout cas. Et le jury semblait assez d'accord autour de ça. Il faut prendre un risque parce que sinon, ça s'appelle une newsletter et c'est un autre sujet. Très bien. Donc voilà, si vous n'avez pas encore découvert des blogs, l'idée, c'est aussi de pouvoir vous faire découvrir ça. Alors justement, la sélection, on va essayer de vous les présenter. Donc comme vous le savez, les trois blogs qui ont été retenus s'appellent Révolution RH, Futur Talent et Concept Web Social, Digital et Performance. Alors je te propose qu'on commence peut-être par le premier, qui s'appelle donc Conseil Web Social, Digital et Performance, qui est rédigé par Vincent Bertholot, qui a été créé en 2009, qui a justement fait l'objet de choix éditoriaux, puisqu'une partie a été publiée sur LinkedIn. Mais comme on vous l'avait dit, ce n'est pas un sujet pour la sélection, mais c'est représentatif d'un certain nombre de choix. Je vais vous reprendre un peu quelques éléments que les membres du jury ont retenus. Ils ont apprécié notamment une prise de parole un peu décalée qui dénonce régulièrement et fait réfléchir, ce que disait Alexandre, le fait d'aller chercher et de dire les choses qui semblent évidentes ne le sont pas. Donc un vrai côté clivant, poil à gratter, un esprit très blogue avec des choix de conviction. Donc si vous cherchez, voilà, pas un discours, mais le discours de quelqu'un qui s'engage et qui réagit, on vous invite à rencontrer ce blog. Les étudiants de l'IGS, ils vous en reparleront après la découverte du lauréat, nous expliquaient qu'il y avait une vraie volonté de briser la glace sur des sujets comme le mythe de l'employé influenceur. Donc vous voyez, si ce sont des sujets qui vous intéressent, il faut aller regarder ce site. Alexandre, qu'est-ce que tu appréciais dans ce site ? D'abord, je parle sous contrôle de l'auteur qui est ici présent. Il y a vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, pour le coup, on est complètement dans l'incarnation de la prise de position. Et pour tous ceux qui connaissent un petit peu l'auteur, c'est intéressant de voir là un alignement entre les convictions de la personne, ce qui est exprimé. Et donc là, la prise de parti, elle est complètement présente. Le regard aussi, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui connaît très bien la RH, mais qui ne va pas forcément aller avec la meute, brailler avec la meute. Il va, au contraire, essayer de prendre une position un petit peu décalée. Et effectivement, il y a régulièrement des billets qui prennent un peu la tendance à contre-pied, qui font réfléchir. Et moi, à titre personnel, réfléchir, c'est ce que j'attends de la lecture d'un blog. Donc là, pour le coup, on est complètement dans le sujet. D'accord. Alors ensuite, le deuxième, ce serait Révolution RH. Alors Révolution RH, c'est un blog qui a été créé en 2014 par Frédéric Saunier, avec une particularité, c'est que ce blog a été repris par un nouvel auteur qui s'appelle Lucien Brossard, sauf erreur. Et donc, c'est aussi une expérience particulière puisqu'on a un blog qui commence avec un auteur, qui est poursuivi, donc avec un ton qui évolue, mais qui quand même s'inscrit dans une forme de filiation. Donc c'est intéressant. Et sur ce blog-là, on avait des avis assez positifs sur notamment la qualité de l'ergonomie et puis sa capacité à aborder des sujets de façon très efficace, de faire le point, notamment avec une revue de presse qui a été considérée de grande qualité, qui est une veille hebdomadaire, et qui permet à ceux qui abordent un certain nombre de sujets d'avoir des repères, finalement. Alexandre ? Oui, alors là, c'est une approche un peu différente. On est plus en largeur dans les sujets. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ARH vraiment un peu au sens large, avec des sujets qui peuvent être vraiment sur des aspects beaucoup plus administratifs, des aspects qui sont plus dans l'air du temps. Donc pour moi, c'est un petit peu plus large. C'est peut-être un peu plus à destination aussi d'une notion de découverte. Donc je pense qu'on est moins dans cette notion de parti-pris évoquée juste avant. Mais on est par contre dans la notion un peu de... On va prendre un peu les gens par la main et puis on va les amener un peu à découvrir quelques sujets qui sont soit les sujets du moment, plutôt autour de ce qu'on appelle le développement RH, soit plutôt les aspects autour de l'administration du personnel. Donc c'est intéressant en termes de panorama. C'est plus une notion de découverte un peu d'initiation et un peu moins cette notion justement de parti-pris, me semble-t-il. D'accord. Et puis alors le dernier, qui a été qualifié par certains de poulie d'or de la souris d'or. C'est ça. Je peux dire qui a dit ça. Qui est donc le blog Futur Talent de Jean-Baptiste Audrerie, qui a été créé en 2008. C'est un blog qui existe et qui faisait partie des précurseurs. Qui a donc été nominé pour la souris d'or en 2015 et en 2016. D'où le poulie d'or, vous auriez doté. Alors sur ce web-là, ce qui a été particulièrement mis en valeur par les membres du jury notamment, c'est la pertinence du format, c'est le temps d'avance sur un certain nombre de sujets. Il y avait un consensus au sein du jury pour dire que c'est quelqu'un qui porte des sujets auxquels on n'avait pas pensé, qui donne vraiment à la fois dans la régularité, dans la profondeur, dans la pertinence de ses propos. Alexandre, tu es... Là, un petit mot qui est intéressant. Encore une fois, par rapport à ce qui s'est passé avec le stylo d'or, trouver un titre quand on écrit un ouvrage, je parle là pour le coup sous vote contre l'avou, c'est très compliqué. Et il y a une promesse derrière un titre et il ne faut pas décevoir la promesse. Là, Futur Talent, effectivement, le nom dit la chose, c'est-à-dire qu'il y a ce regard un peu d'anticipation. Donc je pense qu'il y a aussi une humilité. Il ne dit pas voilà ce qui va se passer, mais il va regarder les sujets un petit peu, probablement avant que les gens en parlent. Je pense évidemment à l'intelligence artificielle, l'analytique RH, il y a le marketing, qui est un peu la grande tendance dans la RH aujourd'hui. Cette notion de marketing et d'application de techniques marketing à la RH, ce sont finalement les sujets abordés par Jean-Baptiste avec aussi comme particularité d'avoir un regard international puisqu'il est évidemment aujourd'hui au Canada et en plus venant d'un psychologue, donc quelqu'un qu'on n'attend pas forcément non plus nécessairement sur ces sujets-là. Donc le titre est très aligné et là, c'est un regard, encore traité différemment, mais il y a une vraie proposition quant à la lignée de Zoroya, le regard. Merci Alexandre. Et donc pour découvrir le lauréat, en l'occurrence le lauréat, on est absolument désolés, on avait une mixité relative, mais j'essaye de tenir le cordeau. Je vais demander donc à EasyVA, rédacteur en chef, de me rejoindre et nous allons faire tourner le jingle dans l'attente de la découverte du lauréat. Non, c'est après. Voilà. Et donc le lauréat de... Non, c'est dans l'autre sens qu'on devait le faire. C'est my fault. Donc le lauréat de La souris d'or est... Jean-Baptiste Ordory. Félicitations. Et roll a jingle. Alors on va demander à Jean-Baptiste Ordory de nous rejoindre. Et on me dit dans l'oreillette qu'il est là, mais pas complètement, parce qu'il est en vidéo. C'est ça ? Donc il est avec nous en vidéo. Très bien. Alors laissons-le parler. Bonsoir à toutes et à tous. Merci à la NDRH pour m'avoir nommé dans la catégorie du meilleur blog en ressources humaines pour ce prix de la souris d'or. Merci pour ce prix que vous m'accordez, que vous me décernez. J'en suis très touché. C'est pour moi important, puisque la NDRH, quand j'ai étudié en France, la NDRH était sûrement encore aujourd'hui une organisation très réputée en ressources humaines. Et plus particulièrement ensuite en France, puisque 80% des gens qui lisent mes billets sont basés en France et en Europe, ou sont francophones, en dehors du Canada. D'où je vous ai écrit, je vous parle aujourd'hui. Je suis basé à Montréal. J'y vis depuis maintenant 13 ans. Et donc sa teinte, en fait, certainement, vous l'avez vu, vous l'avez lu, mes articles avec certains mots, certains concepts aussi, en psychologie positive, des talents, en gestion des talents, dans la façon d'aborder, de façon très pragmatique, en fait, les ressources humaines. Donc c'est un billet, ou en tout cas c'est un blog qui est binational, puisque je suis français, j'ai fait mes formations en psychologie du travail en France. Et donc je dirais, je navigue entre les deux cultures. Donc oui, je suis très touché. Je suis très touché aussi, parce que c'est un blog qui parle depuis longtemps, en fait, depuis 2014, des technologies, des tendances, qui essayent de décoder, en fait, les changements organisationnels dans lesquels on est. J'ai cru, il y a déjà très longtemps, en fait, avant même d'avoir le blog, que les ressources humaines avaient un rôle clé, en fait, dans la façon de gérer le succès des organisations, dans l'engagement des employés, dans la façon de mobiliser les talents, dans la façon de gérer, en fait, les succès et les carrières de chacun. L'économie a changé, les capacités technologiques aussi. Et je pense qu'on est aujourd'hui à la veille, en fait, sinon au cœur, en fait, d'un changement et d'une transformation qui va être une renaissance, en fait, à la fois pour la fonction ressource humaine, mais aussi pour les organisations et pour les individus. La rareté du talent, la façon dont on l'évalue, le mesure, le développe, la façon dont on va chercher, en fait, l'adhésion des gens au site est en train profondément de changer puisque le monde s'accélère, les technologies offrent des capacités incroyables. Et donc, c'est des choses que j'essaye de traduire, en fait, dans les billets. Et plus particulièrement cette année, j'ai écrit beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle, beaucoup de choses sur les nouvelles technologies. Et c'est sûr que ce n'est pas forcément un travail facile, étant donné que ce n'est pas des billets faciles parce que les gens s'y intéressent un peu moins, en fait. Naturellement, vous le savez, les ressources humaines traitent les technologies plus comme des outils plutôt que comme des éléments, des leviers de transformation, parfois. Or, c'est ce qui, vraiment, mène aujourd'hui de profonds, profonds besoins, en fait, de changements. Et donc, ça intéresse moins, mais il n'empêche que ça fait partie du décor et ça fait partie de ce que l'on doit considérer, en fait, pour évoluer aujourd'hui dans nos fonctions. Puis dans cette renaissance, je crois profondément également qu'on ait un rôle stratégique, un rôle d'influence pour, justement, conduire les organisations au succès à travers le facteur humain qui, plus la technologie avance, bien plus le facteur humain se raffine, devient plus sophistiqué, mais aussi offre un potentiel, en fait, qu'il faut réussir à capter et à développer. Alors, voilà ce que j'ai essayé de traduire au travers de mon blog, pour ceux qui ne le connaissent pas. Et encore une fois, merci au jury, merci à la NDRH pour ce prix, pour cette reconnaissance. Et pour moi, en fait, je le reçois comme un signal d'encouragement, d'encouragement à continuer, à partager et à échanger avec la communauté RH canadienne ou francophone, plus largement. Donc, merci à tous. Belle soirée à vous et au plaisir d'échanger sur mon blog ou sur Twitter ou sur ce que vous voulez. En tout cas, belle soirée à vous. Merci. Donc, en direct de Toronto, ça ne vous aura pas échappé. Donc, un très beau blog qui a fait vraiment l'unanimité. Je vais inviter les Isis à rejoindre Alexandre et à vous asseoir. On voulait vous partager le point de vue, justement, de la nouvelle génération sur cette sélection. Et donc, je vais demander à Antoine et à Clément de revenir pour nous préciser un petit peu ce qu'eux recommandent dans ce blog, puisque là, on a entendu ce que disait le jury. On a entendu le lauréat. Et donc, si vous pouviez juste nous donner quelques éléments en restant debout, quand on vous voit bien, profitez-en. Mettez-vous sur le côté. Allez-y. Stand up. Alors, ce qu'il faut retenir, ce que vous avez envie de partager sur ce vainqueur. Allez-y. Je vais commencer. Alors, moi, je suis un peu ému et un peu surpris de voir que c'est Futur Talent qui a été sélectionné souris d'or pour cette année parce qu'en fait, c'est le blog qui a en partie motivé mon choix d'orienter mes études vers les ressources humaines. Ceci est un scoop. Voilà. Donc, encore merci pour ceux qui connaissent un peu le blog. C'était l'article sur les 15 métiers RH de demain qui a fait un carton sur la toile. Et donc, j'avais vraiment été saisi par la pertinence de l'article, par la technicité qui était derrière tout ça. en fait, les articles ont vraiment un gros fonds, sont basés sur un fonds de recherche, aussi bien technologique, scientifique, économique. Voilà. On cherche vraiment à comprendre les tendances du marché, les dynamiques du marché pour donner au RH ces fameux outils et leviers qui leur permettent de les accompagner au quotidien. Du coup, je trouve qu'il y a vraiment un vrai rapport entre les ouvrages qui ont été sélectionnés pour le stylo d'or et ce blog sur la souris d'or, il y a une vraie corrélation, il y a une vraie cohérence puisqu'en fait, tous ces blogs-là et ces ouvrages nous parlent de quoi ? Ils nous parlent finalement de nos métiers demain, de vos métiers et nous, nos futurs métiers de demain. Comment ils vont s'articuler dans le monde qui nous attend ? Comment est-ce que finalement on va devoir s'adapter à des futurs hommes mi-hommes, mi-cyborg, mi-machine ? Comment est-ce qu'on va devoir gérer les talents ? Comment est-ce qu'on va devoir converser alors même qu'on voit de nouveaux espaces de conversation ? Comment est-ce que l'économie va influencer nos métiers au travers de l'ubérisation ? Et là, voilà, on a vraiment les outils qui nous sont donnés pour aussi pouvoir répondre à tous ces enjeux-là. La question qu'on s'est posée, nous, à l'IGS, c'est finalement qu'est-ce qui fait de nous des professionnels des ressources humaines ? Est-ce que c'est notre capacité à sortir un bulletin de paix juste tous les mois, même si on sait que c'est important, on connaît les répercussions que ça peut avoir ? Ou est-ce que c'est plutôt notre capacité à anticiper, notre capacité à voir ce qui va se passer ? Et là, Futur Talent, c'est vraiment ça. Et raison de plus pour être ému, c'est vraiment ça qui, pour moi, avait fait à l'époque le déclic, c'était de pouvoir voir dans l'avenir. Pour conclure, je dirais juste, il y a un message qu'on voulait faire passer aussi à l'IGS, c'était de se dire, voilà, aussi bien la sélection d'ouvrages que la sélection de blogs, elle nous apprend une chose supplémentaire, c'est que les ressources humaines de demain ne sont plus uniquement basées sur les ressources humaines, mais qu'il va falloir s'intéresser à la technologie, à la science, à la politique, à tous ces éléments-là pour réfléchir big data, pour réfléchir technologie RH, pour réfléchir, pardon, évolution des algorithmes et autres. Et je trouve que, voilà, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie corrélation entre ces deux prix. Merci Antoine. Clément, un complément à ce qu'Antoine a pu déjà préciser ? Alors, effectivement, on a eu la chance d'avoir l'avis du jury, maintenant on a eu l'avis de l'IGS, on va avoir l'avis des étudiants de l'IAE. Ça tombe bien que ce soit ce blog qui gagne, parce que c'était aussi celui qui l'a emporté dans notre classe, dans les blogs qu'on a vus, même si, encore une fois, tous les blogs étaient bons et je pense que tous ont été appréciés et que le choix, tout comme pour les ouvrages, n'a pas été facile. Je vais revenir rapidement sur ce qu'a dit Jean-Baptiste Audruri lors de son petit speech. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est quand il a parlé notamment de l'informatique, des logiciels, non pas uniquement en tant qu'outil, mais aussi en tant que levier. Et je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans ses articles. Et je pense aussi que c'est quelque chose de très important. On le voit aujourd'hui, dans les RH, on s'y intéresse de plus en plus, que ce soit dans des événements comme Disrupt RH qui avait eu lieu il y a à peu près un mois, que ce soit dans des événements comme les RH Acle Digital qui va avoir lieu bientôt dans plusieurs villes de la France. Et ce qu'on a apprécié, c'est le fait qu'il y ait une diversité de thèmes. Donc on va avoir des thèmes comme ça, qui sont très actuels. donc on va avoir du chatbot, de l'IA, de la blockchain, de la transformation digitale. Et on veut aussi avoir des thèmes plus concrets, peut-être moins d'actualité qui existent depuis plus longtemps, mais qui sont importants aussi, comme du marketing RH, du recrutement, de la marque employeur, de la gestion des talents. Cette diversité de thèmes, pour nous, c'était un grand point positif. Et en plus de la diversité de thèmes, parce que c'est une chose, il y a aussi la façon de l'approcher, les angles d'approche, les angles d'attaque. Et Jean-Baptiste Audrerie a su le faire de différentes façons. Je me suis dit que le meilleur moyen de l'illustrer, c'était de citer tout simplement des articles. Et je pense que rien que dans les derniers articles qu'il a sortis, on le voit. Parfois, il va être dans du décryptage. Je pense à son article de septembre, à quoi reconnaît-on une transformation digitale RH ? On est vraiment dans du décryptage. On explique ce que c'est qu'une transformation digitale RH et on analyse comment est-ce qu'elle se représente. Parfois, ça va être dans des préconisations, dans des axes de travail. En juillet, il a sorti un article « Accomplir de petits et grands miracles avec l'analytique RH ». Donc là, on offre aux professionnels RH des axes de travail. Ou d'autres fois, ça va être encourager le débat à travers des prises de position. En octobre, il nous a sorti un article pour en finir sur les fantasmes sur l'IA et la fin du travail. Donc, il y a toutes ces façons d'aborder des thèmes différents qui, je pense, pourront satisfaire, et c'est aussi un des critères pour le jury, tous les professionnels RH. Que ce soit un DRH avec 20 ans d'expérience, tout comme un jeune professionnel RH ou un étudiant RH. Enfin, cette diversité de thèmes, ces enclos d'approche, c'était appuyé par un design épuré, moderne, clair. Je pense que c'est important de le dire quand on va sur des blogs, quand on cherche de l'information, la façon de la présenter, c'est important aussi. Et donc, pour toutes ces raisons, nous c'était le blog qui nous avait plus convaincus, mais on tenait quand même malgré tout à remercier et à féliciter aussi les autres blogs qui étaient très bien également. Merci, je pense qu'on peut les applaudir. Ils vous ont donné l'information qui nous manquait. Et donc, je vous invite à vous asseoir, profitez-en. Donc, pour conclure cet événement, avant de remercier bien sûr les sponsors qui nous ont accompagnés depuis le début et qui ont participé activement, j'entends par exemple notamment Talentsoft. Ne pas oublier que nous allons avoir après bien sûr un cocktail convivial puisque ça fait partie des valeurs de l'association et un temps de dédicace puisque vous avez à la fois les auteurs et les ouvrages qui sont là. On voulait vous remercier profondément parce qu'on vous a fait un coup assez terrible de vous dire qu'est-ce que vous allez faire un vendredi soir. Et avec Alexandre, c'était un running gag en se disant qu'est-ce qu'on peut faire un vendredi soir ? Mais allez à une cérémonie de Stylodore. Alors, ceux qui sont tranquilles et qui regardent depuis leur vidéo, c'est facile. Ceux qui se disent j'aurai le replay, c'est facile. Mais vous, vous avez été courageux et vous êtes venus. En même temps, vous avez pu voir les auteurs et les jurys de près et ça, ça n'a pas de prix quand on explique que l'humain doit garder le pas sur la technologie. Donc un grand merci et on vous promet que ce sera vraiment un after work après et que l'année prochaine on essaiera de le faire plus anglophone, plus vidéo, plus digital et pas forcément un vendredi soir. Mais ce n'est pas parce qu'on est au salon dans le pavillon de l'eau qu'il n'y aura que de l'eau. C'est juste pour vous rassurer. Et donc pour conclure et pour vous assurer que justement la cérémonie se clôture maintenant, je vais inviter le président de la NDRH Jean-Paul Charles qui est également président du jury à venir vous dire un petit mot parce que lui a l'habitude d'être bref, concis et donc il ne manquera pas à nouveau à prendre un micro ici. Voilà. Oui, je vais être extrêmement bref puisque autant vous avez accepté de sacrifier votre vendredi soir, je ne suis pas sûr que vous feriez la même chose pour le samedi matin. Donc je serai très court. En fait, quand on s'est rendu compte qu'on avait 70 ans, je parle de la NDRH, le Bureau national a tout de suite décidé de fêter ça sur le thème du 7.0 parce qu'on était profondément décidé à s'ancrer dans l'avenir et que même si les années passées nous ont permis de nous consolider puisqu'en 1947, il y avait 14 adhérents à la NDRH, tous des hommes. D'ailleurs, ce soir, j'ai constaté d'ailleurs que sur scène, il y avait, mis à part toi, ma chère Bénédicte, mais il y avait quand même assez peu de femmes. On va essayer de rééquilibrer ça l'année prochaine. Et donc, on s'est dit que ce qui était important, c'était la suite. et les 70 années qui allaient venir. On a fait plein de manifestations aux quatre coins de la planète puisqu'il y a eu une soirée en Nouvelle-Calédonie pour fêter nos 7.0. Il y a eu la réunion de la gaieté lyrique où je reconnais d'ailleurs un certain nombre de visages. Et je suis particulièrement heureux ce soir de presque terminer notre année 7.0 sur cette manifestation. parce que clairement, elle était essentiellement consacrée à la suite. Et ça, je trouvais ça fantastique. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que, même si ma journée a commencé assez tôt ce matin, je suis très, très certain de me coucher ce soir beaucoup plus intelligent que je me suis réveillé ce matin compte tenu de ce que j'ai entendu. Plus près de la France aussi, parce que Jean-Paul Charlaise était donc en Chine ce matin. Oui, hier soir en tout cas. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique. Entre vos propos, que j'ai trouvé tout à fait lumineux, le débat qu'il y a eu entre les auteurs, et j'avais eu déjà le plaisir de t'entendre dans une manifestation 7.0 à Orléans d'ailleurs. Et puis, ce que tu as dit, Alexandre, sur les blogs, j'ai trouvé ça très, très passionnant. Et puis, au-delà du plaisir personnel, sinon intime, que j'ai ressenti ce soir, c'est surtout la certitude que notre métier de RH va être de plus en plus intéressant. Alors, de temps en temps, je lis des trucs sur le... on est victime du DRH bashing, qu'on va disparaître, que je ne sais pas, qui va nous remplacer. En fait, ma certitude est que notre place dans les entreprises, dans les associations, dans les collectivités, qu'elles soient territoriales ou au niveau de l'État ou tout ce qu'on veut partout, je suis certain que la fonction RH va être de plus en plus cardinale et que c'est à nous, les archevêques, de contribuer à la réussite de cette fonction. Et ça dépendra de notre personnalité, de la façon dont on saura équilibrer plein de choses, notamment de récupérer les notions de temps, les notions d'échange qui resteront et je crois qui seront encore de plus en plus le cœur de notre métier. Pardon d'avoir été un tout petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je sais que maintenant, vous savez que dans les valeurs de la NDRH, la cinquième et la convivialité, et qu'on va pouvoir y aller directement. Tu me promets qu'il n'y a pas que de l'eau. Non, il n'y a pas que de l'eau. Merci, Jean-Paul Charles. Il vous reste donc à vous remercier et surtout à remercier l'excellente équipe qui était avec moi, notamment Thibaut Viotte à la technique, Vanessa Frey qui a donc été à l'origine de la qualité de cet événement, mais également Cindy Franck, mais également Laura Torjman, vous avez vu aussi Patrick Deniz en haut et Agnès Gonzalès, ce sont eux aussi qui ont fait la réussite de cet événement. et donc je vous invite maintenant à profiter de votre vrai after work dans la salle à côté. Merci à toutes et à toutes. Merci à tous. Merci à tous.